Hello, bienvenue pour cette vidéo tuto Une vidéo qui traite de ce nouveau bloc pour la 1.8 qui est le bloc slime Il est excellent, vous savez déjà probablement les propriétés qu'il a Celle de permettre de rebondir dessus Et puis aussi celle de coller les cubes entre eux pour pouvoir ensuite les déplacer avec les pistons Mais c'est pas de cela dont va traiter cette vidéo Je me suis juste dit qu'il y avait moyen de faire des nouveaux canons TNT Alors j'ai essayé, j'ai bricolé celui-ci qui est un peu compliqué pour pas grand chose Et puis ensuite je l'ai fait en plus petit Je vais vous montrer parce qu'au final les idées que j'avais eu fonctionnaient Mais il y avait moyen d'agencer ça d'une autre manière Donc là on voit les trous que j'ai fait en faisant tous les tests C'était un peu énervant, j'ai fait ça en obsidienne pour éviter le maximum de destruction que j'avais à chaque fois Et puis je vais vous montrer Et on voit qu'il part bien loin, il part à une trentaine de cubes Donc c'est quand même un canon qui coûte pas cher Et qui tire super loin et qui a besoin que d'une seule TNT Alors on pourrait tirer beaucoup plus loin si on utilisait deux TNT Mais pour le moment c'était pas mon objectif Donc voilà il tire environ, il doit tirer à 35 cubes, quelque chose comme ça Donc le dispenser crache un TNT qui tombe là-dessus au moment exact où le piston le fait remonter Donc une fois à cette hauteur là Parce que s'il n'y a pas de piston, ça rebondit pas Il faut qu'il y ait un piston qui pousse sinon il tombe juste dessus puis il bouge pas Donc quand il arrive à cette hauteur là, il y a ce piston qui se déclenche Et qui le propulse grâce au slime là-bas au fond Donc je vous montre Et ça bug, je sais pas pourquoi visuellement mais ça fonctionne Donc deux circuits, un qui alimente celui-ci pour que ça arrive plus tôt Parce que c'est d'abord celui-là qui s'allume et un qui alimente ce piston Avec des répéteurs qui ralentissent, qui ralentissent le signal Ensuite ici j'avais essayé quelque chose pour se projeter soi-même Mais au final c'était pas intéressant du tout Donc faudrait que je vois si j'arrive à faire des trucs mieux Mais voilà bon, ça m'amène pas bien loin, c'est pas génial Et de ce côté j'avais fait, j'efface juste mes cochonneries Une autre tentative d'amélioration de ce système Qui est en fait la version petite de celui-là C'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a un repeater qui crache En fait j'ai remarqué qu'il n'y avait pas besoin de tirer de plus haut Donc vous voyez il va cracher son TNT juste là Au moment, exactement grâce à ce cube, grâce à ce repeater Où se lève notre piston Ah non j'ai cassé le bouton, je suis pas malin ce matin On n'a pas entendu l'explosion Il est parti tellement loin qu'on n'a carrément pas entendu l'explosion J'ai pas rêvé, fantastique Ah là on l'a entendu, hop Alors, je vais vous montrer comment le construire pas par pas Juste pour que vous puissiez le reproduire sans vous prendre la tête Sans avoir besoin de regarder notre... Enfin, mettre sur pause en regardant ma vidéo ou je ne sais quoi Il vous faut... Moi j'ai fait en cube d'obsidienne pour prendre zéro risque Je vous conseille quand vous le testez de faire en cube d'obsidienne Ensuite vous verrez si vous constatez qu'il n'y a aucun problème Parce qu'on sait pas, il peut y avoir des lags ou dieu sait quoi Donc, vous voyez comment c'est fait Ici vous mettez votre répéteur Là, vous mettez votre dispenser Là, ce cube là, ce cube là Et puis juste les torches Tac, tac Et un peu de redstone ici Sauf que, oui, je suis bête Je ne sais pas pourquoi j'avais fait un trou C'est comme ça Voilà On regarde bien Là, on place notre TNT On lui met un bouton Il faut appuyer sur shift pour pouvoir mettre un bouton Et ensuite on tire Et on peut vraiment tirer vite Je pense qu'on peut tirer plus vite que ça Il faudra que je mette une boucle Pour voir à quelle vitesse maximum on peut tirer Mais j'ai peur de le faire péter On va essayer Voilà Destruction Bon, vous avez vu Imaginez Il est très compact Donc on peut le mettre dans une tour Dans un mur Enfin, à côté d'une porte D'un château fort D'une forteresse Sur un vaisseau spatial Enfin, sur tout ce que vous voulez Donc c'est vraiment Un Un canon Très, très efficace En termes d'espace Et en termes de rendement J'essaierai d'en faire des plus puissants Plus tard Mais pour le moment Voilà, vous avez eu ce petit tuto J'espère que ça vous servira Salut